Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Face à la hausse du taux de contagion au VIH SIDA parmi les jeunes, la caravane jeunesse saine rempile, non seulement sur les IST et le VIH SIDA, mais aussi pour sensibiliser les jeunes aux dangers liés à l'usage de la drogue. Plus ancienne association philanthropique dans le monde, le Lions Club International est en quête de nouveaux adhérents. L'association a choisi Abidjan pour s'interroger sur la stratégie à adopter en ce sens. Et en fin de journal, retour sur la troisième édition du Grand Bassam Fashion Day, événement qui, de temps d'un instant, a transformé la ville historique de Grand Bassam en véritable capitale de la mode. Ici, en pleine gare routière, on assiste à une démonstration du port correct de préservatifs, ainsi que sa distribution. ... L'action qui se passe est la caravane jeunesse saine du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, à travers sa direction de la protection de la jeunesse. Ce matin-là, l'objectif est de sensibiliser les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans sur la drogue et les comportements sexuels à risque. C'est une bonne action pour sensibiliser la jeunesse, à prendre soin d'eux, 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 à éviter toutes sortes de maladies. La caravane jeunesse saine, qui s'inscrit dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement 2023-2025, vise à contribuer à la réduction de la propagation des IST ainsi que du VIH-SIDA, des grossesses précoces, des conduites addictives et des comportements déviants et défiants. Le projet est aussi un amplificateur des politiques publiques en faveur des jeunes, en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et de leur garantir de meilleures conditions de vie. En général, ces campagnes de sensibilisation que nous faisons sont suivies d'offres de services. Les offres de services permettent aux populations, et notamment aux adolescents et jeunes, de bénéficier directement de tout ce qui est méthode liée aux contraceptives, aux méthodes contraceptives, pardon, et de bénéficier aussi de tout ce qui est test de dépistage à VIH, de cancelling, en vue de permettre aux jeunes de profiter de tous ces conseils-là. En Côte d'Ivoire, 75,6% de la population a moins de 35 ans, selon le recensement général de la population et de l'habitat, en date de 2021. Abidjan a été le théâtre du sommet mission du Lions Club international. Ce rassemblement régional avait pour but d'établir une dynamique de leadership fort, de recruter de nouveaux adhérents, et aussi améliorer la coordination des Lions Club dans la région. Tout l'objectif de ces deux jours d'ateliers est de recruter le plus d'adhérents pour faire mieux, aider le maximum de personnes en Afrique, avoir un plus large champ d'action, leur donner les services dont ils ont besoin, et comme vous le savez tous, en Afrique, le besoin est alarmant. Il y a tellement de besoins que si je dois faire une liste, elle atteindrait plus de 100 pages. L'objectif principal du Lions Club international est d'atteindre le chiffre de 1,5 million membres d'ici 2025. Ce que nous appelons la mission 1.5, nous avons pris cette décision et nous sommes en mission. Tous les lions sont en mission par devant le monde. C'est le monde entier qui est en mission, tous les lions du monde entier qui sont en mission pour pouvoir atteindre ce fameux chiffre de 1,5 million membres. Le Lions Club international est la plus grande association philanthropique au monde et compte à ce jour un peu plus de 1,3 million membres. Fournir une plateforme aux sénateurs, membres, partenaires et parties prenantes JCI de la région pour améliorer les relations, partager les meilleures pratiques et exposer les opportunités commerciales entre les pays. C'est l'objectif du sommet de la Jeune Chambre internationale des associations des Sénats d'Afrique et du Moyen-Orient qui a réuni 120 délégués venus de 26 pays d'Afrique. L'objectif c'est d'améliorer le service public, c'est de faciliter la tâche à l'usager, c'est de rendre tous les services accessibles pour que l'on puisse pouvoir s'exprimer un peu en informatique, qu'on puisse avoir un iPhone ou un smartphone. Donc c'est ce sujet-là qu'aujourd'hui nous sommes venus dégrossir avec un partenaire d'experts pour mettre toutes ces solutions, ces résolutions, tout ce que nous allons faire comme échange à la disposition de nos différents gouvernants pour améliorer la gouvernance. Ce sommet a été marqué entre autres par des conférences, des panels, une visite touristique, des activités sportives et une séance de planting d'arbres. C'est une occasion de renforcer les liens entre les sénateurs européens et les sénateurs de l'Afrique et du Moyen-Orient. La présidente de la GCI AMESA 2024-2025, la sénatrice Nneka Itabor, s'est réjouie de la bonne organisation de ce sommet annuel par le Sénat-GCI Côte d'Ivoire et a annoncé au cours de l'Assemblée Générale que le prochain sommet se tiendra du 18 au 21 septembre 2025 à Abuja, au Nigeria. Grand Bassam, ville historiquement touristique, mais aussi au lieu de la mode. Le temps de la troisième édition du Grand Bassam Fashion Day, l'esplanade de la mairie s'est transformée en véritable capitale des arts et de la culture ivoirienne. Une célébration durant laquelle de nombreux créateurs ont été mis en avance. Cette année, nous avons tenu, comme les années présentes d'Ougayon, à former l'ensemble des créateurs, justement, du Grand Bassam. Parce qu'il faut dire qu'en organisant un événement pareil ici à Grand Bassam, c'est aussi de permettre à ces jeunes talents, à ces créateurs du Grand Bassam, de faire la rencontre des plus grands, de se former, de se frotter à eux, justement, pour apprendre. La collection du jour s'appelle Ivoir Essence, pour signifier l'essence même de cette collection qui vient de la Côte d'Ivoire. Et nous avons, les pièces qui ont été présentées ce soir, ont été inspirées du nord de la Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi les beaux boulons et les couleurs chatoyantes sont du nord. Tout le travail qu'on a fait au Côte d'Anil, face à ce genre d'événements, ne serait-ce qu'une seule fois ou deux fois dans l'année, ça nous permet de nous évaluer aussi et de jouer un peu de ce que nous faisons. Le Grand Bassam Fashion Day 2024 a non seulement été un défilé de mode marquant, mais a également constitué un vecteur d'échange et de développement pour les créateurs de la région. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada